De toute façon, vu que c'est pour quasiment racheter que les figurines que j'ai pas... T'essuies, va loque ! Yolay, c'est une bienvenue sur... Évidemment, vous êtes sur une chaîne tout à fait sérieuse, comme vous pouvez le voir ! Euh, non ! Parce qu'on va tremper dans du vin rouge ! Ou dans du rosé pamplemousse, c'est comme vous voulez ! Ecoutez les quelques notes ! Ah, mais si tu le fais, ils écoutent pas ! Ouais, mais c'est pour copyrighter la musique ! Non, mais y'a pas besoin ! Que je chante au-dessus ! Taquette, taquette ! Je maîtrise les droits de ça ! Taquette, taquette ! Donc vous avez compris certainement qu'on va sur du Goku Black ! Maintenant, vous dites Goku Black, Goku Black... J'aime bien ! Dis Goku Blank ! On va pas relever ? D'accord ! Ah, ça, je m'y attendais pas ! Ah ouais, d'accord ! Ils ont mis du plastique ! Ça, je m'y attendais pas ! Là, ils se disent, mais c'est quelle figurine ! Vous nous avez pas dit ! C'est écrit dans le titre ! Donc, tu n'as pas été attentif ! Donc déjà, ça, j'aime pas ! C'est vrai que c'est pas bien ! Mauvais point ! C'est pas bien ce que tu fais ! Très mauvais point ! J'apprécie cœur ! Très, très mauvais point ! Et là, ils se disent, quand est-ce qu'ils se mènent le cul de la déballer ! Il se reste pour protéger la mèche ! Non ! Parce que la tête est au fond de la boîte ! Donc, c'est de la merde ! C'est ça que tu dis ! Euh... La tête est au fond de la boîte ! Regardez ! Oh, lol, 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 lol... Alors, on vous a déjà dit... On vous a déjà dit à plusieurs reprises, lorsque nous étions en train d'unboxer les Grandistas... On a dit ça, oui ! Que... Elle faisait partie des figurines les plus démentielles en termes de réalisation... Ce jour... Ce qu'on peut dire, ces derniers mois... Les deux plus belles figurines qu'on a eues, c'est la Grandista Super Saiyan de Goku... Et la Grandista Super Saiyan de Vegeta, elles sont derrière moi... Vous avez des photos... C'est pour l'instant les deux meilleures figurines ! Et je pense qu'on va venir engreffer une troisième ! C'est pas sûr ! C'est pas sûr, parce que sur les photos, a priori, il y avait un défaut au niveau des jambes... D'accord ? D'accord ! On verra ce que ça donne ! On va voir si... D'accord ! Pendant que je... Pendant que je casse absolument toute ma maison... Moi je déballe les cheveux ! En essayant de ne pas les péter... En fait, j'attends de voir ! Bon, le visage est bonne idée ! Euh... La tenue est bonne idée ! Bon, les jambes, on a l'impression qu'il y a une jambe plus longue que l'autre ! Ouais, c'était le souci, c'était qu'on avait l'impression qu'il y avait des jambes trop courtes sur les photos ! Là, ça va ! Il y a pas les jambes trop courtes, il y a juste des longues bottes ! Ouais, il y a des longues bottes ! La tête est bien ! Est-ce que ça va aller avec le reste ? Est-ce qu'il va être stylé ? Putain, les mèches sont pointues ! Ça, faut faire gaffe ! Bon, ça s'emboîte ! Pas trop difficilement, heureusement ! On est dans le dos ramen ! On est pas mal ! On est vraiment pas mal ! Elle est vraiment bien ! Elle est vraiment bien ! On a vraiment une vraie figurine de Goku Black ! Oh la la ! Elle est oufissime, tu veux dire ! Elle est vraiment bien ! Je serais curieux de voir la longueur des jambes à côté d'une grandista du Goku ! Elle est pas oufissime, elle est vraiment bien ! C'est-à-dire que pour moi, Goku et Vegeta restent supérieures à la première ! On va tester avec le socle ! Goku et Vegeta, pour moi, restent supérieures à la première ! Niveau ombrage, couleurs, etc. Parce que là, niveau peinture, elle est... Ah, ça va ! La tête est parfaite ! Le corps, plus de brush, tu vois, j'aurais pas dit non ! Après, ça reste une sacrée figurine de Goku Black Rosé ! Mais c'est vrai que là, comparativement, ne serait-ce pas à Goku, on est inférieurs ! La Goku, c'est la perfection ! On vous l'a juste dit en vidéo ! Faut regarder un peu le détail, le brush, etc. La Goku Black, elle est vraiment cool ! Elle est vraiment pas mal ! Ouais ! Au niveau de la peinture, vous voyez directement de toute façon ! C'est la caméra et il y a deux putains de grandes lampes qui nous éclairent pour faire cette vidéo ! Mais vous voyez quand même la différence de brush, saisissante ! Même si c'est des couleurs plus sombres, il n'y a aucun brush sur le noir ! Alors, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que le brush ! Parce qu'il y a un sac au niveau du brush, mais je ne sais pas trop ce que c'est, c'est possible ! Si vous avez jamais entendu ce terme ! C'est appliquer à la texture une sorte d'ombrage, de dégrader, de respecter les nuances du tissu, pour donner quelque chose de très réaliste ! Et pas faire un amas, un plaquage de gris ! Là, le seul ombrage que tu vois, c'est parce qu'il y a un jeu de lumière ! La peinture de la peau, c'est exactement la même chose ! Voilà ! Donc niveau peinture, pas tip-top Bampresso ! Vous nous avez habitué à mieux avec les précédentes ! Il n'y a que les vaches qui sont réussies niveau peinture ! Ouais, je suis déçu de la peinture ! C'est vrai que s'il y avait un brush sur la peinture, elle était... Elle dégommerait de ouf ! Elle laisserait là-haut, dans le game ! Là, elle est pas mal ! Elle est bien ! C'est-à-dire que vous voulez une figurine de Black Goku, achetez-la ! Mais vous attendez pas à avoir... Mais c'est pas la meilleure grandista ! On dirait presque pas la même gamme ! En fait, cote film et cote à cote tellement l'autre est super à l'autre ! T'as l'impression de voir une Master Stars Peace ! Une super Master Stars Peace ! Juste pour l'idée de qualités différentes ! Ouais ! De toute façon, vous avez toutes des photos qui s'affichent justement ! Pour vous montrer la peinture ! Vous voyez, la sculpture de manière générale ! Le regard et le visage, par contre, c'est du... Là, on est sur du haut-level ! Bah la sculpture, je vais pas vous mentir, elle est pas mal ! Elle est pas mal du tout ! Honnêtement, à part la démarcation qu'on a sur le côté du pantalon ! Qui fait la démarcation du moule ! Des deux côtés qui est un peu chiant ! Qu'on retrouve pas sur Goku ! Non, elle est bien voyante en plus sur Goku Black ! Donc ça fait chier alors que c'est du noir, tu vois ! La sculpture, que ce soit de la tenue noire ou même de la ceinture, je trouve qu'elle est bien faite ! Vous le voyez en photo ! Maintenant... J'ai l'impression qu'elle a été rushée ! C'est vrai ! Par rapport à Goku et Vegeta, elle est quand même bien inférieure ! J'ai l'impression qu'ils se sont dit, ouais, faut faire une figurine vite ! Là, tant qu'on est dans l'actu DBS... Ouais, Goku Black, on va plus le voir après ! Ouais, Goku Black, on va plus le voir ! Faut le faire maintenant ! Que Goku, tu vois, ils ont pris le temps ! Même les muscles... Vous voyez ici, regardez juste les muscles de Goku ! Là et là, c'est pas la même couleur ! Ouais ! Là, t'avais juste une nuance de gris à apporter ! C'est-à-dire du noir et du gris ! Là, sur la Goku, t'avais du bleu ! T'avais de la peau ! T'avais du orange ! T'avais la ceinture qui est pas la même couleur que... En fait, beaucoup plus de taf ! Pour vous donner mes impressions concrètement, Goku, Vegeta, là, je les ai dans ma vitrine ! Je me dis, c'est les deux meilleures figurines de Goku et Vegeta que j'ai cette année ! J'en suis sûr et certain ! Même s'il y en a des meilleures, j'ai quand même cette sensation que c'est les meilleures que j'ai cette année ! Je me dis, j'aurai un autre Goku Black qui peut être mieux ! C'est ça qui est dommage ! Donc, elle est vraiment cool, mais elle aurait pu être géniale ! Et j'ai très peur ! J'ai très peur parce que moi, j'ai tellement eu un coup de foudre pour cette gamme ! Je me suis dit, enfin des figurines de 30 cm qui dépote ! Je sais que va venir Bardock ! Bardock ! Qui arrive là prochainement ! On l'a vu en expo, en salon, mais c'est un prototype en salon ! Voilà, c'est un prototype ! Après moi... Il était réussi en salon ! Il était réussi ! C'était lors de l'événement d'EBS ! Mais maintenant, la qualité est plus basse parce que... Au niveau de ses cheveux justement, certains rigolent disent, il a une kippo et tout... Parce qu'il y a une délimitation ! Ouais ! Et le problème, c'est que même sur le proto, je l'ai retrouvé dans la vitrine quand on a été à l'événement DB ! Et c'est dommage ! J'ai l'impression qu'ils sont en train de down un petit peu la qualité ! Là où un Goku avait zéro défaut ! Tu peux fouiller partout, il n'y a pas de délimitation ! Il n'y a rien ! C'est un truc de fou ! C'est très très dommage ! Et ça me blaze parce que Bardock ! Et les deux prochaines grandistas que vous aurez, c'est au mois d'août ! C'est Goku Super Saiyan et Vegeta Super Saiyan Manga Dimension ! Donc les deux qu'on a déjà, mais en version 2D quoi ! Avec des couleurs dispensables on va dire ! Quelle est ta note ? Comme je suis déçu mais en même temps réaliste quant à la réussite du visage qui est quand même parfait ! Je vais pas donner une trop mauvaise note non plus ! Donc je mets... Moi je mets 8 et demi ! 7 ! Moi je mets 7 ! 8 et demi c'est si elle était vraiment... Moi je mets 8 et demi parce que je me rappelle qu'on est mis 10 aux autres ! Bah normal elle les vale ! Et ça reste une sacrée figurine de Goku Black ! Elle est bien ! Elle est bien ! Honnêtement elle est bien ! Même les doigts sont bien sculptés ! Mais maintenant tu compares aux autres grandistas qui sont sortis avant, il y a un down de qualité indéniable ! Il y a un fossé entre les deux ! Lâgez les deux en face ! On dirait une vraie une fausse ! Pour exagérer ! Mais si vraiment tu savais que la qualité serait comme la Goku et qu'on t'envoie ça ! Tu pourrais dire ouais donc ça c'est la fausse en fait ! On dirait une figurine japonaise dans les années 90 et la contrepartie AB Group qui était vendue en Europe ! C'est ça ! Donc ouais c'est... Elle est bien ! Honnêtement elle est bien si vous la prenez séparément ! Mais dans votre collection de grandistas elle va faire tâche cette... Ça c'est dommage ! Faut la mettre dans le fond ! Enfin elle va faire tâche ! Peut-être pas aller jusque là mais ouais à côté de Goku Vegeta ! Faut pas la mettre à côté ! Elle tient pas la comparaison ! Faut mettre Goku Vegeta à part ! De toute façon ils sont en haut du panier et à la demi tu mets les autres à part ! Mais ça va être compliqué de rivaliser avec celle qu'on a eu ! C'est la merde ! C'est la merde ! C'est dommage ! Un petit point de déception vous devez le sentir aussi ! Même si ça veut pas dire que c'est nul ! Attention elle est très bien ! Banpresto ! Ça fait 15 fois qu'on vous dit la peinture ! La peinture ! Mais ils savent le faire ! Regarde ils ont fait que la Goku ! Ils savent le faire ! C'est juste que je sais pas ils se sont dit Allez on a réussi à lancer une gamme ! On a fait le pognon qu'on devait faire avec Goku Vegeta ! Tout le monde va maintenant prendre la Goku Black, la Bardock et tout le reste ! Et puis ils vont s'arrêter après ! Comme d'habitude ! Ce down de qualité c'est exactement le même down de qualité qu'on a eu sur les Master Starspeace ! Et qu'on a dénoncé et qu'on avait peur ! Et on voulait qu'ils nous fassent Ultimate Gohan ! On voulait qu'ils nous fassent je sais pas Piccolo ! Ils ont jamais fait ! Ils ont arrêté la gamme ! Mais ils vont faire par avec les Grandis ! Ils sont passés au Super Master Starspeace ! Ouais j'ai peur ! Je suis sûr ils vont faire ça ! Elles vont faire Bardock ! Il y a la Goku normale qui va sortir ! Après ils vont passer aux 2D ! Ils vont faire les 2D ! Au pire ils nous en feront une ! Et c'est fini ! Je suis sûr que ça sera fini après ! Faut pas attendre grand chose ! Parce que je sens déjà dans la réalisation qu'ils sont en train de lâcher le truc ! C'est pas possible de faire un down de qualité comme ça ! D'une première figurine à une troisième ! Tu vois pas le fossé ! C'est que tes critères d'exigence dans ton usine et dans ta fabrication Elle est plus aussi élevée que le début ! Donc partant de ça j'ai peur ! J'attends de voir ! Peut-être que je suis mauvaise langue ! Peut-être qu'on va être surpris ! Et que la Bardock elle va remonter en qualité ! Et qu'on va reprendre fort en la gamme ! Ouais je suis un petit peu... Il y a même une sorte de griffure sur son habit ! Un truc qui peut même pas arriver sur le doggy localement ! Même pas ! C'est la même qualité de PVC ! Non ! C'est dommage ! C'est chelou ! Bah dites nous vous qu'est-ce que vous avez pensé de ces photos ! Et si vous l'avez qu'est-ce que vous en pensez ! Et nous en tout cas on était content de vous la présenter ! A très vite ! Matane ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501